Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ravi de vous accueillir et bienvenue pour ce retour d'expérience intitulé, comme vous le voyez sans doute à l'écran, « Redynamisation du centre-ville et restructuration d'îlots dégradés ». Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de couper vos micros, vos caméras, dans un premier temps. Alors, moi, je m'appelle Antonin Lafaye et c'est moi qui vais m'occuper d'animer ce retour d'expérience et d'être également le gardien du temps, si j'ose dire, puisque nous n'aurons que 30 minutes, un petit peu moins maintenant, ensemble. Alors, les retours d'expérience, vous le savez, leur but, en fait, c'est de nourrir vos pratiques et vos méthodes grâce à ceux, en fait, qui les ont pilotés et qui sont ici pour intervenir. Et justement, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Bérangère Deluc, architecte urbaniste de formation, directrice du projet Renouvellement urbain à la communauté de communes des Portes d'Ariège-Pyrénées. Et c'est Bérangère qui va nous présenter aujourd'hui l'exemple de Pamier. Alors, la réunion, elle va se dérouler en deux temps. Ce premier temps de présentation par Bérangère et ensuite, on aura un temps d'échange et de questions-réponses. Alors, pour ce faire, il y aura une petite procédure à respecter, si j'ose dire. Il va falloir, en fait, que vous alliez dans le chat. Et dans le chat, soit vous pouvez poser votre question directement dans le chat et je prendrai la question. Soit vous pouvez faire comme je vais le faire là tout de suite, mettre une petite main levée comme ça, comme je viens de le faire dans le chat. Et moi, je vous donnerai, en fait, la parole. Au moment où je vous donnerai la parole, comme j'aurai désactivé tous les... Enfin, tout sera désactivé, les caméras et les micros. Eh bien, je vous inviterai, du coup, à réactiver votre caméra, réactiver votre micro et à vous présenter brièvement avant de poser votre question courte à laquelle Bérangère s'efforcera également de répondre de manière courte, succincte, pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Voilà, donc, je vous propose qu'on commence, du coup. Bérangère, à vous. Je réactive mon micro. Bonjour. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez passer la slide qui vient, s'il vous plaît ? Alors, je ne sais pas si ça s'affiche bien à l'écran. Voilà, très bien. Donc, Pamier. Pamier, on se situe en Ariège, à 45 minutes au sud de Toulouse, sur le chemin, sur la route de l'Andorre. On a la particularité d'avoir un QPV qui regroupe des quartiers d'habitat social et un centre ancien, donc en partie dégradé, intra-cano à haute valeur patrimoniale. On a une forte vacance d'habitat. On est à 22% du parc de logement d'habitat vacant. Et on a aussi la particularité d'avoir un marché immobilier fluide et plutôt détendu, notamment sur l'habitat privé. Donc, on a développé le sujet d'aujourd'hui. Il s'intègre dans un projet urbain sur environ 400 mètres de rayon. Un projet donc en rue avec la création d'équipements, d'aménagement, d'écoles maternelles, de restructures anciennes, de friches, etc. pour avoir une action forte sur les qualités résidentielles autre que juste sur l'habitat. Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît ? Donc, une action forte sur les qualités résidentielles et aussi des interventions majeures sur des îlots périphériques, on va dire, au site qui nous intéresse, avec l'ANA, notamment via des opérations de hiérarchie tiroir qui sont aujourd'hui à l'étude. Ce qu'il faut donc savoir sur cet îlot, donc c'est un îlot composé d'une trentaine d'immeubles sur rue qui sont surdensifiés au fil du temps en cœur d'îlot et à l'intérieur puisque les gens ont découpé pour faire des appartements. Donc, ces maisons traditionnelles ont perdu toute qualité résidentielle et qualité d'origine, plus d'ensoleillement, voire de ventilation, altération aussi du système constructif au fur et à mesure des reprises, de seconde œuvre, etc. L'ensemble de l'îlot est vacant, à part un bien qui est encore habité et qui est en cours de négociation. Il y a une école maternelle qui est encore en activité et des logements communaux qui ne font pas partie du projet mais qui sont dans l'îlot en question. On va construire une école maternelle, donc cette école maternelle sera détruite en 2023. C'est un habitat traditionnel en pan de bois, c'est important de le dire. Donc, qui dit pan de bois en centre ancien, dit habitat, comment dire, en lien les uns aux autres avec un remplissage briques et pierres de rivières et à la chaux. Des acquisitions progressives et anticipées à l'amiable et sous forme de DIA, 2,8 millions d'investissement et un foncier de 6 500 m², 90 m de long, on va dire, sur 70 m de large. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante ? Merci. Donc là, ce que vous avez à l'écran, en fait, c'est le schéma d'aménagement, le programme qui a été conventionné. Donc, en gros, on a mené, dans le cadre du protocole, une stratégie de renouvellement urbain, en parallèle, une étude préopérationnelle liée à cet îlot. Et donc, on a établi les grands principes, les grands principes urbains, architectural, programmatiques de cet îlot. Un programme mixte avec des grands invariants, qui est donc la dédensification de ce cœur d'îlot, et de la masse bâtie pour créer des grands logements, alors pas que des grands logements, mais quand même des grands logements pour attirer des familles et des salariés en centre-ville, puisqu'il s'agit évidemment de redresser la barre sur les questions de mixité. Des produits qualitatifs, valoriser les vues, les ensoleillements, chaque produit d'avoir une sortie, idem pour le logement social. On a confronté ce projet, parce que l'idée, c'est quand même de parler de processus aujourd'hui. On a défini ces grandes orientations, travaillé, retravaillé, plusieurs scénarios, etc. Et ensuite, on a été confronté, entre guillemets, ce projet aux experts locaux, les agences immobilières, les notaires, via une étude de marché contextualisée. C'est intéressant parce que ce travail local, tout en leur demandant toujours d'être dans la prospective et d'un secteur en devenir, c'est-à-dire pas que l'îlot, mais le secteur complètement renouvelé, nous a amené à revoir, évidemment, les estimations de prix de sortie et à asseoir des grands principes, mais en même temps, à revoir certains points qui, localement, ne passent pas, typiquement des jardins collectifs, etc. Donc, on arrive à un conventionnement d'un projet de 54 logements, je vous l'ai dit, mixtes, avec des typologies différenciées, etc. Et des équipements aussi intercommunaux à l'intérieur de cet îlot. Ce projet conventionné, donc, il est conventionné, mais on a continué à travailler les choses et il pose des questions. Et donc, il y a une étude suivante, je vais en parler après, qui a pointé justement ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ce projet par une approche sur le marché immobilier et les publics cibles. Donc, avant, on parlait plutôt de grands principes, d'architecture, de morphologie, évidemment, de public quand même, mais là, on redresse le regard sur les publics cibles et du coup, ce que veulent ces publics cibles, puisque finalement, on va créer un projet qui n'existe pas, enfin, ce n'est pas un bien qui existe sur le marché et on cherche à faire venir, quelque part, des gens qui ne reviendraient jamais en centre-ville. Donc, on n'a pas de référence locale préalable. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, cette étude, en fait, c'est une étude sous maîtrise d'ouvrage en rue, avec le pôle d'appui de l'en rue. Évidemment, on a été très fortement associés. Donc, elle a réinterrogé, je vous l'ai dit, ce qui marche et ce qui ne marche pas, avec une double visée, la question des publics cibles et les conditions d'achat. Donc, c'est la question des prix de sortie, mais aussi du produit habitat. Donc, on a repris en fonction, alors, on a regardé évidemment, quel type, voilà, est-ce qu'on est sur les seniors, les ménages familiaux, les jeunes familles, les prions accédants, les nouveaux ménages, les décohabitants. En fonction de tout ça, on regarde les typologies. En fonction de tout ça, on regarde aussi le décile de ces ménages, on regarde les capacités de financement de ces ménages. Et du coup, en fonction du contexte local, on définit, on va plus loin, entre guillemets, sur la programmation habitat, pour avoir une programmation beaucoup plus fiable, entre guillemets, puisque c'est quand même des très gros montants dans une opération comme ça. Donc, cette approche, en fait, marché public cible, nous a fait reprendre, revoir le projet sur le plan architectural, urbain et paysager. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on a repris cette morphologie, mais en fait, ça a conforté vraiment les grands principes de base de ce projet. Donc, les questions de grande typologie, de qualitatif plus plus, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a des coûts de travaux très importants, évidemment, puisqu'on est en centre ancien, je vous l'ai dit, Pierre de Rivière, etc. On a des recettes peu importantes, puisque finalement, on est dans un contexte détendu. Mais il faut quand même qu'on appuie vraiment sur une architecture de grande qualité. Donc, évidemment, on travaille aussi avec l'architecte des bâtiments de France sur la question. Donc, cette étude, elle nous a amené à des modifications majeures qui se traduisent, en fait, sur, finalement, une simplification du projet. En gros, quand on est sur un projet complexe, il faut essayer de faire le plus simple possible pour que ça marche, si je peux parler comme ça. Donc, on arrive aussi à des démolitions, finalement, beaucoup plus majeures sur les rues. Donc, on a la rue principale, qui est la rue Gabriel Péry, Nord-Sud, la rue Major, qui est de Toulouse, on va dire, à l'endort. Et puis, des démolitions plus importantes sur les rues secondaires, qui sont, en plus, relativement très étroites. Alors, à quelles conditions ? À condition de développer un projet de très grande qualité, neuf, sur ces ensembles. Et puis, du coup, ce qui est intéressant, c'est quand on prend cette approche différente du projet, sur le public cible, le marché, on a pointé vraiment le produit phare, qui est la maison de ville. Donc, de manière très grossière, on dit aujourd'hui, il s'agit de réinventer la maison de ville de demain. Comment on va faire venir des gens habiter dans un centre-ville qui a tous les atouts ? On a 10 minutes de la gare, Poilat-Toulouse, etc. Mais voilà, sur le produit habitat, qu'est-ce qui va faire revenir les gens en centre-ville ? Et donc, cet appui sur le patrimoine, il évolue, puisqu'on n'est plus sur une restructuration majeure. Alors, on ne fait pas une taboula rasa de tout l'îlot. Mais on est vraiment sur le respect de la trame originelle. Donc, on recrée la maison de ville, on va dire, plutôt étroite, alors pas de 3 mètres de long, mais de large, pardon, mais un peu plus large, mais vraiment avec des parcelles en lanière, etc. Donc, même la vision du patrimoine évolue sur ces questions-là, puisque c'est un projet, voilà, très long. En tout cas, et puis, il y a aussi des contraintes, évidemment, technico-financières, c'est-à-dire, si on ne restructure pas, mais qu'on démolit et qu'on a un projet neuf derrière, quelles sont les recettes ? Donc, il faut poser le pour et le contre aussi, évidemment. Il y a l'acceptabilité, je dirais, sociale, patrimoniale, et il y a l'acceptabilité financière d'un projet tel. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît ? Alors, cette étude, donc, sous maîtrise d'ouvrage d'ANRU, elle s'est menée à cheval, entre guillemets, sur les deux mandats. Elle a commencé avec l'ancienne mandature et elle s'est poursuivie avec les nouveaux élus, puisqu'on a changé d'équipe communautaire et communale à l'été 2020. Donc, on va dire que les grands principes avec cette nouvelle équipe ont encore été soutenus et maintenus. Par contre, l'équipe veut accélérer vraiment le projet sur le plan opérationnel. Et elle souhaite aussi une démolition plus importante sur les rues secondaires, comme je vous l'ai dit, pour développer un projet neuf de grande qualité. Donc, cette accélération, elle est aussi motivée par des forts problèmes d'occupation, parce que le temps long et la vacance amènent à des squats, à des occupations et à une dégradation du bâti au fur et à mesure du temps, et donc des sécurisations à mener au fur et à mesure. Une décision de phasage aussi, passer à l'action en trois secteurs d'intervention, ça, c'est important pour anticiper et lever un maximum de contraintes, aujourd'hui, qui sont typiquement les fouilles archéologiques. C'est un vrai sujet en centre ancien. Donc, l'objectif des élus, c'est aussi de donner un signal fort de démarrage, parce qu'aujourd'hui, le projet, il est sur papier et sur tableur Excel, mais concrètement, il n'y a rien qui se voit dans l'espace public et c'est un marqueur fort. Donc, aujourd'hui, en effet, ce qui a aussi beaucoup fait évoluer les choses, c'est qu'on est lauréat du fonds Friche Plan de Relance. Donc, il faut agir aussi vite qu'on a repris ce schéma d'aménagement. Je vous l'ai dit, par rapport aux deux autres diapos, il s'agit de retravailler, en qui on démolit plus, donc quel est le produit neuf, etc. Tout ça, ça se traduit par un bilan financier prévisionnel, avec toute l'inertie, évidemment, qu'on peut imaginer. On a élaboré aussi un cahier de prescription architecturale, urbaine et paysagère, notamment pour garantir les grands principes fondateurs et pouvoir travailler ensuite avec les opérateurs. Un travail constant sur les acquisitions et puis les études techniques et les purges, comme je vous l'ai dit. Donc là, on va lancer la démolition avant la fin de l'année. On travaille sur le montage opérationnel avec un juriste et on va démarrer les travaux. Et une concertation, évidemment, formalisée très bientôt. Les conclusions que je peux dire sur ce projet, c'est que, en fait, sur le temps long, il ne faut pas hésiter à aborder le projet sous des angles de vue différents. Et donc, la question de qui vient habiter nous a quand même vraiment fait reprendre le projet de manière majeure. Il faut aussi déceler les signaux faibles d'un projet pour justement gratter, parce qu'en fait, on le prend, on le retourne, on l'oublie, on le revient dessus, etc. Ce qui est important aussi à souligner, c'est quand même, je pense, la question des outils support qu'on met en place dès le début. On a un tableau foncier, par exemple, qu'on a mis en place dès le début et qui est très, très important, qui doit être évolutif. Mais la base de données aussi, la base de données des estimations, dépenses, recettes, calculs, subventions, FAT, etc. Tout ça, ça doit être travaillé et un support qui permet vraiment l'évolution. Et je finirai juste sur des mots-clés que j'ai un peu identifiés sur ce genre de projet. Alors, j'imagine que vous travaillez aussi sur des projets comme ça. C'est complexe, c'est du temps long. Ça nécessite vraiment de la méthode, de la rigueur, je dirais même de la ténacité, du recul, beaucoup de recul, et puis une gouvernance forte et un accompagnement renforcé sur des thématiques complexes et spécifiques. Typiquement, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate. Il faut savoir vraiment travailler avec les spécialistes sur des questions données au fur et à mesure de l'avancée de ces opérations. Voilà, si on veut les mener au bout. Merci beaucoup, Bérangère. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois rapide et complète. Alors, à présent, on va passer aux échanges. Donc, comment dire, je vais rappeler un petit peu rapidement les règles, entre guillemets, pour ces échanges. Donc, pour poser votre question, soit vous l'écrivez dans le chat, soit vous faites comme je l'ai fait moi dans le chat, avec donc, on poste le petit émoticône, là vous avez le logo sur la gauche avec le petit smiley, et vous postez la main qui se lève, et moi je vous donnerai la parole. A la suite de quoi ? Eh bien, il vous faudra bien penser à réactiver votre caméra et votre micro, à vous présenter brièvement et à poser votre question. Alors, j'ai l'impression qu'on a... Alors, est-ce que c'était un simple bonjour de Nathalie Bosse ? Sans doute. Alors, peut-être pour lancer le débat et les questions, parce que je vois que pour le moment, tout le monde est un petit peu, peut-être un petit peu silencieux, parce que c'est vrai que la présentation était très dense et très complète. Ah non, on a une question. Donc, Madame Girard. Oui, bonjour, Bérangère. Donc, je voulais te re-questionner sur un point que tu as abordé dans ta présentation très intéressante, sur la question des signaux faibles. Tu as utilisé ce terme, les signaux faibles du territoire, du marché de l'habitat. Puisqu'on t'a bien accompagnée, donc, Véronique Girard, je suis à l'ANRU et j'ai en charge de l'ex-région Midi-Pyrénées. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le travail que vous avez fait et qui a beaucoup aidé l'intervention sur l'île de Sainte-Claire, le travail que vous avez fait et que vous avez en interne à la communauté de communes, sur votre capacité, justement, à identifier ces signaux faibles et à percevoir, finalement, les tendances du marché, puisque, comme les logements étaient vacants sur le centre-ville de Pamier, sur cet île de Sainte-Île-O et plus généralement sur le centre-ville, il fallait détecter des nouvelles cibles. Donc, vous avez énormément enrichi l'inflexion là-dessus. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur l'organisation que vous avez avec votre PLUI, votre service Habitat, etc. ? Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis là depuis 5 ans, mais j'ai des collègues qui sont là depuis plus longtemps et justement, ces acquisitions, elles ont été menées, d'ailleurs, depuis, je crois, 2007, 8, 11. Et en fait, on a une OPA-RU qui est en place depuis pas mal de temps, un service Habitat qui est plutôt très structuré et qui était en veille. Je pense que le rapport au terrain est majeur. Les signaux faibles, on les décèle quand on fait du terrain, quand on regarde. Alors, évidemment, il y a toute la matrice traditionnelle qu'on étudie chiffre par chiffre, mais je pense qu'il faut vraiment se confronter au terrain. Et donc, tout est lié, c'est-à-dire qu'on travaille de manière totalement transversale. Moi, je suis à la communauté, mais je travaille aussi pour la ville de manière mutualisée. Et donc, en fait, il faut identifier. Donc, on a une OPA-RU qui est en place depuis longtemps. Ces îlots, ils ont été identifiés depuis longtemps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu des achats successifs au fur et à mesure. On se rend compte, en effet, on sait la capacité d'investissement des gens. On sait qu'il y a des difficultés. On sait qu'il faut qu'on aille vers de la complémentarité plutôt que de la concurrence avec les communes périphériques. Et donc, concrètement, le pavillon, le pavillon orienté sud sur terrain agricole, on va dire. Et donc, voilà tout ça. On avance au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, le PLH, on est en phase de diagnostic. Enfin, le diagnostic est finalisé. Ça nous a aussi confortés, en fait, sur ces choix. C'est-à-dire qu'il faut être en alerte. Il faut vraiment travailler de manière collective parce qu'au fur et à mesure des avancées de chaque programme, ce qui, du coup, amène aussi à reprendre les PLU en fonction. On n'est pas encore en PLU, mais en tout cas, voilà, de reprendre tout ça. Il faut vraiment regarder tous ces signaux pour ne pas se tromper de cible, en effet. Alors, je ne dis pas qu'on ne se trompera pas. En tout cas, on essaye d'être le plus juste possible pour se dire, voilà, les primo-accédants, c'est exactement ça. Les seniors, oui, mais les seniors qui ont tel pouvoir d'achat parce qu'on est quand même dans un contexte rural, alentour. Et voilà, ne pas mettre la barre trop haute. C'est-à-dire que si on arrive à vendre plus cher que ce qu'on imagine, c'est tant mieux. Et c'est vraiment ce qu'on espère. Après, aujourd'hui, déjà, qu'on a une inertie de millions sur ces questions-là, autant être le plus rationnel possible et que l'aléa, il soit plutôt positif plutôt que négatif. Voilà. Merci. Alors, je vois qu'on a une question dans le chat et également une personne qui souhaite poser une question. Alors, je vais vous lire la question du chat et puis ensuite, on prendra la question de M. Lancet. Donc, la question dans le chat, c'est une question de Christelle Brim de la NCT. Bonjour, comment allez-vous traiter la dimension commerciale ? Avez-vous un opérateur dédié ? Réponse Bérangère. Alors, dans le projet ILO Sainte-Claire, il n'y a aucune dimension commerciale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en partie nord, on va dire, du centre ancien et toutes les actions sont sur le plan commercial. On a fait le deuil, en fait, du caractère commercial de ces rez-de-chaussée parce que tous les efforts, ils sont vraiment concentrés sur l'hypercentre et ce qu'on appelle les emplacements numéro un. Juste un petit chiffre qui fait plutôt peur. La vacance commerciale à l'échelle du centre-ville, elle est de 44% et sur cette rue principale, la rue Gabriel Péry, elle est de 72%. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, mettre en place des commerces en rez-de-chaussée de ces immeubles, ce n'est pas hyper vendeur et il y a un vrai risque. Donc, par contre, il y a des actions très fortes. On a des collègues dédiés à ces questions. On a un majeur de centre-ville depuis bien longtemps. Il y a des acquisitions de locaux commerciaux, de remise sur le marché, etc. Il y a un travail très, très fort. On est aussi au RT, Action Cœur de Ville. Mais ce n'est pas dans le cadre de l'ANRU qu'on travaille ces questions commerciales parce que cette diversité des champs, moi, je vous dis, on travaille vraiment sur les équipements, les aménagements et l'habitat et le recyclage, l'habitat dégradé, lourd. C'est d'autres actions qui sont parallèles, mais pas dédiées à cette opération. C'est à 200 mètres, on est sur un petit territoire quand même. Mais pas dans le stylo. 72% de vacances sur ce tronçon, c'était l'artère principale de commerce. Donc aujourd'hui, il y a un risque fort. Et l'opérateur, sur le plan commercial, c'est encore autre chose. L'opérateur, si la question, elle est sur la question Habitat et sur ce projet, on travaille justement avec l'avocat au montage opérationnel. Et d'ici, je pense, janvier, on mettra en concurrence des opérateurs. C'est pour ça qu'on parle de phasage et qu'on va finaliser ce schéma d'aménagement, ce bivin prévisionnel et ses grands principes pour mettre en concurrence des opérateurs privés. C'est-à-dire que là, on gère finalement en interne toutes les démolitions et pour lever les contraintes, pour lever les risques et les aléas pour les opérateurs justement, pour ne pas qu'on se retrouve avec un opérateur qui prend beaucoup de pourcents justement sur une opération complexe. Merci Bérangère. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Thomas Lancet de la DDTM 59. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Moi, j'avais une question, je suis référent de projet en rue à la DDTM 59, comme vous l'avez dit, pour l'agglomération de Maubeuge. Et en fait, voilà, il y a un quartier sur Maubeuge où c'est à peu près les mêmes caractéristiques, donc habiteurs anciens dégradés, logements vacants, voilà. En fait, j'avais une question, c'est comment vous allez gérer la concurrence entre les ventes des immeubles anciens de proximité et la construction neuve par rapport aux acquisitions sociales ou aux acquisitions tout courtes ? C'est-à-dire que l'ancien va être beaucoup moins cher que les produits neufs qui vont être produits sur place. Est-ce que vous avez lancé des démarches particulières pour attirer les futurs acquérants ? Alors, merci Thomas. Bérangère, donc une question sur la concurrence des produits entre les produits immobiliers. Comment gérer cette concurrence entre des immeubles anciens et des produits neufs ? Alors, en fait, il n'y a pas spécialement de concurrence dans le sens où, comme je vous l'ai dit, alors la question, c'est l'écoulement aussi du stock. C'est pour ça qu'on travaille sur trois phases d'opération puisque si on lance 45 logements sur le marché d'un coup, ça ne peut pas sortir. Mais de toute façon, dans ces 45 logements, on a une programmation mixte avec 14 logements sociaux qui seront dans tous les cas vendus puisqu'on part aujourd'hui plutôt sur de la VFA. Et sur le reste, donc le propriétaire occupant, propriétaire bailleur et PSLA, donc accession à la propriété, il n'y a pas tant de concurrence que ça non plus puisqu'il s'agit de positionner. Alors, ce n'est pas figé encore à l'instant T, mais positionner le logement social, le PSLA et le propriétaire bailleur sur tel et tel bien. L'acquisition en propriétaire occupant, vu que le projet évolue, on sera principalement, majoritairement sur du produit neuf. Mais en fait, on n'aura pas une telle différence, entre guillemets, entre les prix de vente PO et PB. Pourquoi ? Parce que les PO sont aidés par l'ANRU, les PB non, avec des forfaits accession. Et surtout, comme je vous l'ai dit, on vise une qualité, comment dire, une qualité vraiment importante, qu'on soit sur le logement social que sur l'accession à la propriété. Pourquoi ? Parce que, et donc on verra, si on a un opérateur ou deux ou trois opérateurs, on va voir, en tout cas, il faut qu'il y ait une cohérence. Si on a un bout de l'îlot qui est d'une moins bonne qualité, c'est tout l'îlot qui ne sort pas, vous voyez. Donc, il faut avoir cette approche globale et ce programme global avec un écoulement, entre guillemets, échelonné, c'est-à-dire en production de logements pour ne pas noyer le logement qui, je vous l'ai dit, est fluide. En tout cas, l'idée, c'est aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est de donner un avenir à ce qu'il y a en face. On est très, très loin de faire de la gentrification, je vous le dis tout de suite. Et l'idée, c'est bien ça, c'est justement de remonter un peu le prix du foncier des biens alentours pour que des propriétaires occupants investissent l'habitat traditionnel hors en rue et qu'ils mettent de l'argent et qu'ils croient en ce développement. Merci Bérangère. Merci. Alors, on a une question dans le chat, question à laquelle il va nous falloir répondre rapidement. Donc, concernant la concertation, comme les logements de cet îlot sont vacants, comment organisez-vous la concertation et avec qui ? Quels en sont les principaux enjeux, compte tenu du temps long, de ce type d'opération ? Réponse courte. Réponse courte. Déjà, pour moi, il y a des choses, comment dire, il y a des points qu'on peut concerter, d'autres qu'on ne peut pas concerter. C'est-à-dire, c'est un projet extrêmement complexe sur le plan financier. Donc, il y a des grands principes. Enfin, moi, travailler avec les gens sur une feuille blanche, je ne sais pas faire, et sachant qu'on n'est pas du tout à la feuille blanche. Donc, on va travailler avec les riverains, avec les habitants du centre-ville. Il y a des choses à négocier, il y a des choses à discuter, il y a des choses qui sont encore à faire évoluer, et il y a des grands principes qui ne bougeront pas. Typiquement, la dédensification des cœurs d'îlots, etc. Donc, je pense plutôt qu'on va partir sur le cahier de prescription, architectural, paysagère, etc., qu'on va reformaliser pour parler de forme urbaine, pour parler d'intensité, pour parler de rayonnement. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est très important, c'est que la concertation, c'est majeur, la communication, c'est hyper important aussi, parce qu'il y a un délaissé, ce n'est pas qu'il y a un délaissé, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est sur papier, tableur Excel, comme je le disais, et on a un bâti qui se dégrade. Le temps long, pour moi, c'est ça le problème, c'est que sur ce temps long, on parle de processus, n'empêche que le bâti se dégrade énormément. Et tous ces présupposés qu'on a mis en place sur « on va réhabiter tel bâti », en fait, tant qu'on ne fait rien, entre guillemets, de démolition, de sécurisation, il se dégrade, et un an après, le programme doit évoluer en fonction de ça. D'où l'importance de lancer tout ce qui est diagnostic structure en amont, quitte à les reprendre a posteriori. Voilà, donc la concertation, elle va avoir lieu, mais ce ne sera pas sur chaque produit, etc. C'est vraiment le projet d'ensemble, et notamment ce qui est encore discutable, c'est-à-dire les collectifs, les espaces collectifs, la morphologie, etc. Basé sur un cas de prescription, c'est-à-dire les grands éléments de programme. Merci Bérangère. Alors, il nous reste deux minutes. On a peut-être le temps de prendre une dernière question, si quelqu'un souhaite en poser une. S'il n'y a pas de dernière question, on va peut-être passer à la conclusion. Est-ce qu'il y a une dernière question, pas de dernière question ? Une fois, deux fois, trois fois ? Alors, pour conclure, je pense que le mot qui est beaucoup ressorti, et ce qu'on a vu dans votre présentation, c'est le mot, voilà, complexité. On est sur un projet complexe, et on est presque dans de la dentelle, en fait, dans quelque chose de très fin, une action qui doit être vraiment fine, et avec un point d'attention et un point de vigilance particulier, en termes d'échelle. Comment faire cohabiter l'échelle du terrain, l'échelle du quotidien, l'échelle des gens, en fait, avec cette échelle macro, l'échelle du tableur Excel, l'échelle du projet en général, et au-delà de ça, l'échelle de l'urbanisme et de la ville. Donc ça, c'est un peu quelque chose qui donne à réfléchir, et l'exemple de Pamier est une belle démonstration d'un projet où ces échelles cohabitent. Dont l'échelle de temps. Voilà. Super. Alors, écoutez, on va pouvoir, du coup, comment dire, on va pouvoir se quitter là-dessus. Si vous souhaitez continuer à échanger sur le sujet, vous pouvez bien entendu vous retrouver, vous savez, il y a un espace numérique, un café qui est disponible, sur lequel vous pouvez échanger. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous, et particulièrement Bérangère, et à vous dire, à vous souhaiter de bons Rex et de bonnes Gérus pour la suite. Voilà, merci beaucoup.